Tendance Ouest Rose, on commence avec Christophe Couillereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable d'Eclat de Rue, une saison des arts de la rue dans les rues de Caen, mais pas seulement dans le centre-ville, ça se passe aussi sur tous les quartiers périphériques. Racontez-nous un peu peut-être la genèse déjà d'Eclat de Rue pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agisse. C'est la fusion de deux associations, c'est la troisième édition cette année, c'est ça ? C'est ça, en fait, Eclat de Rue est né en 2015 de la volonté d'Emmanuel Dormois, qui est élu à la culture de la ville de Caen, de renforcer la programmation dans l'espace public. Et en fait, on a fusionné deux événements qui existaient, Caen soir d'été, qui a une longue histoire, plus de 20 ans de programmation des arts de la rue à Caen, et Presqu'il en fête, qui était un événement de rentrée. Donc en 2015, ces deux événements ont fusionné et ont vu naître Eclat de Rue. Bon, compte tenu de l'affluence autour des animations l'année dernière, on peut se douter maintenant que tous les canais connaissent. On se souvient pour situer notamment, il y a toujours une animation phare l'année dernière, c'était cette funambule qui traversait l'espace aérien canais quasiment du centre-ville entre l'église Saint-Pierre et le château. C'est ça. Alors en fait, on est sur une saison des arts de la rue, donc qui est sur une temporalité un peu longue, puisque avant l'été, il y a toute une période qui ne se voit pas, mais qui est l'accueil de compagnies en résidence de création. Ça, c'est aussi une volonté d'Emmanuel Dormois que d'accompagner la création dans l'espace public. C'est ces compagnies-là qu'on voit après l'été ? C'est ça, qui joue l'été, effectivement. Donc là, on a accueilli trois compagnies en 2017. Et après, il y a une organisation un petit peu de l'événement qui se décline de début juillet jusqu'à début septembre, avec des temps forts, notamment les premiers éclats qui se déroulent cette année le 8 juillet au Château de Caen. Donc c'est l'ouverture de la saison de programmation. Une journée famille qui se déroule le 11 août. Et puis, vous faisiez allusion au temps fort final qu'on appelle l'éclat final, où effectivement, là, on a un temps un peu festivalier, où on propose aux Canets une programmation très dense sur deux jours, et un spectacle final qui peut rassembler plusieurs milliers de personnes. Ça a été le cas l'an passé avec Tatiana Mouziobonga, qui avait fait la traversée Funambule entre le château et l'église Saint-Pierre. Cette année, on a une grosse proposition aussi sur le bassin Saint-Pierre qui va surprendre. Vous n'avez pas le droit de vous rater compte tenu de l'écho qu'a eu effectivement le spectacle de l'an passé. Est-ce qu'on peut avoir l'avant-goût ? Que va-t-il se passer sur ce bassin Saint-Pierre ? Il n'est vraiment pas très loin de nous, là. Il est tout proche. Alors, c'est la programmation de l'éclat final. On garde un peu le suspense. Là, la programmation est sortie pour juillet et août, et la programmation pour l'éclat final sera disponible à partir de mi-août. Ce que je peux vous dire, c'est que le spectacle final va effectivement se dérouler sur le bassin Saint-Pierre. C'est une compagnie historique des arts de la rue. C'est la compagnie Ilotopie qui a pour spécificité de travailler sur l'eau depuis des années. Et donc, c'est un spectacle d'eau et de feu assez spectaculaire et assez magnifique, très poétique. Éclat de rue est pensé pour tout le monde, les familles, les personnes qui viennent seules, les personnes qui ne connaissent pas quand. Est-ce que certains spectacles s'adressent tout de même à un public plus particulier ? Alors, en fait, effectivement, on essaie d'avoir une proposition qui soit très large. C'est-à-dire, on propose toutes les formes artistiques, art du cirque, art de théâtre, danse, musique, etc. Donc, on est très large sur le champ artistique. Et sur les formes aussi, on peut avoir des formes très intimistes, des formes beaucoup plus spectaculaires, à destination de publics très divers, que ce soit le jeune public, le public familial, ou des spectacles qui sont plus réservés à un public plus adulte. Comment vous voyez évoluer cet éclat de rue ? Vous avez l'impression que les cannais se l'approprient de plus en plus ? Je pense que 20 ans de programmation, art de la rue, avec CanSport d'été, ça a créé un public, une envie. Et que du coup, Éclat de rue permet d'offrir aux cannais une extrême grande diversité de propositions artistiques. C'est une chance inouïe. 82 spectacles gratuits, 48 compagnies accueillies, sur 20 sites différents de la ville de Caen. C'est une proposition exceptionnelle. Et près de 300 artistes au total. Christophe Couleur, merci beaucoup d'avoir été avec nous, responsable d'Éclat de rue. On rappelle tout de même les grandes dates. Le coup d'envoi, c'est le 8 juillet. Le 11 août, avec les familles. Et puis, il y aura bien sûr ce final. Le premier week-end de septembre. C'est un week-end d'ailleurs ? C'est le vendredi et samedi. C'est un vendredi et samedi.